Chers amis, je suis à cette date, nous sommes aujourd'hui le 21 janvier. J'ai presque terminé, j'ai bien dit presque terminé, les trois quarts des mémoires, je dirais le cœur du mémoire, relu une première fois pour mes candidats. Mais à travers la lecture de plusieurs dizaines de mémoires, environ deux dizaines pour l'instant, mais j'ai encore des candidats qui n'ont pas encore écrit une ligne. C'est pour vous dire que tout le monde n'est pas préparé de la même manière. J'aimerais faire ressortir quelques conseils importants. Le premier, n'oubliez jamais qu'un mémoire doit faire ressortir les apports du candidat. C'est-à-dire non pas simplement une compilation de conseils qu'il a repris ici et là. Ça, ce n'est pas du conseil. C'est ce que j'appelle simplement un résumé. Et donc, un mémoire, c'est une construction. Un mémoire n'est pas une description, c'est une construction. Deuxième remarque. À travers un souci aussi important le jour de votre soutenance, c'est que la mission que vous proposez doit montrer sa rentabilité. Et il faut vous débrouiller dans le mémoire pour que ces deux éléments, soit à travers votre auto-révision, soient vraiment bien respectés. Je répète, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent avec un 8 au mémoire. J'en ai encore la preuve à travers un certain nombre d'entre vous qui m'ont sollicité. Il y avait dans ces mémoires un manque d'aspect pratique. Il ne suffit pas d'étaler un certain nombre de théories, ce n'est pas ça un mémoire. Un mémoire, à travers un diplôme d'expertise comptable, c'est un mémoire qui doit être professionnel. Et faire plaisir à des personnes qui vont lire ce mémoire, et non pas simplement les examinateurs, mais tous ceux qui sont susceptibles de découvrir à travers votre mémoire, avec l'espoir qu'il sera en bibliothèque, de pouvoir trouver des idées et d'améliorer aussi le travail de leur cabinet. J'insisterai également dans un mémoire sur plusieurs choses. Sur d'abord le respect de la forme que le jury vous a encore recommandé lors de sa dernière instruction, il y a beaucoup de gens qui s'éloignent des conseils pratiques et rédactionnels qui sont importants et qui sont réprimés le jour d'une soutenance. Autre remarque, il faut garder la pédagogie dans un mémoire. Puisqu'un mémoire, c'est d'essayer d'expliquer des nouveautés d'une manière très compréhensible. C'est pour ça que la pédagogie est forcément nécessaire. Et pour renforcer la pédagogie, moi j'ai préparé depuis plusieurs années une méthode qui a eu beaucoup d'intérêt. C'est la méthode qui consiste à présenter des focus, toutes les dix pages environ. Je dis toutes les dix pages environ, ça peut être quelquefois huit focus dans un mémoire, ou ça peut être sept focus, huit focus, au maximum dix focus. Ces focus, comme son nom l'indique, c'est un éclairage. Un éclairage sur quoi ? C'est un éclairage sur éventuellement deux atouts dans ces focus. Un éclairage sur la fonction de l'expert comptable, ou un éclairage sur les dix pages précédentes où vous avez commencé à mettre un focus. Vous sentez que les dix pages précédentes, et moi j'en ai la preuve à travers les lectures de mémoire que j'ai effectuées depuis quelques semaines, il y a des pages qui sont hyper techniques et qui doivent, je dirais, être difficiles pour un examinateur de les apprécier. Alors, ce focus dans lequel vous essayez de simplifier, d'apporter un élément complémentaire, c'est une bouffée d'air pour l'examinateur. Et qui dit bouffée d'air, c'est quelque chose de très favorable, et on est tous des hommes et des femmes, on sait ce que ça veut dire quand on a un côté favorable dans une lecture d'un candidat. Autre conseil que j'ai déjà donné au cours de cette semaine, c'est qu'aujourd'hui avec la présentation numérique de votre mémoire, avant il y avait la présentation papier, ce qui permettait à mes candidats, puisque moi depuis très longtemps, je conseille à mes candidats de faire deux livres, un livre 1 avec le mémoire, la note de synthèse, le sommaire, et également aussi, bien sûr, la table des matières, mais aussi, et je considère que c'est nécessaire, une note préliminaire au mémoire pour remercier surtout la personne qui vous a agréé. Donc la note préliminaire pour une première présentation de mémoire est aussi intéressante. Par contre, si vous êtes dans une deuxième présentation de mémoire après un échec à une soutenance, là je vous recommande plus que nécessaire, d'ailleurs le jury en parle un petit peu, c'est de faire une note préliminaire et de récapituler toutes les recommandations, ou critiques, ou conseils qu'on vous a donnés, et moi je conseille de faire un tableau à gauche, on met tout ce qu'a dit le jury, et à droite, on met tout ce que vous envisagez de modifier, pour répondre justement aux réflexions du jury. Ça c'est hyper important. Et le deuxième livre, c'est les annexes, c'est aussi, bien sûr, les outils, et quelquefois, je le conseille à certains de mes candidats, des articles, vous allez me dire, mais M. Tison, un article, c'est pas moi qui l'ai écrit, oui je sais, mais un article peut renforcer la valeur d'un mémoire, en situant bien qu'un article n'ait pas pour but de compléter votre mémoire, il a pour but d'illustrer, entre compléter un mémoire et illustrer, je vois une différence. Et quand on fait un article, qu'on met dans son travail, livre 2, on met la date de parution de l'article, et le nom de l'auteur. Ça c'est bien sûr indispensable. Moi, quand j'ai passé mon mémoire, ça remonte à 50 ans, eh bien, je n'avais pas d'informatique, je n'avais pas, bien sûr, d'Internet, j'avais une machine à écrire, vous imaginez, qui n'était pas non plus des plus performantes, et à chaque fois que je me trompais sur une page, alors après j'ai pris le secrétaire quand même, à chaque fois que je me trompais sur une page, je devais tout recommencer la page, parce que là, il n'y avait pas moyen de revenir en arrière, comme on le fait aujourd'hui grâce à nos traitements de texte. Bon, bref, ça c'est du passé, vous me direz, mais ça sert aussi à expliquer pourquoi je vous recommande tout cela. Et puis, il y a bien sûr le phénomène aujourd'hui du numérique. Alors aujourd'hui, vous avez, mettez-vous à la place du jury, il reçoit par courrier recommandé l'une de vos clés USB que vous avez envoyées au siècle, il met sa clé USB sur son ordinateur et il voit des pavés d'informations qui lui arrivent. Alors là, il a d'abord le cœur du mémoire, après il a, c'est marqué livre 1, certains l'ont fait comme ça, livre 2, et il se dit comment je vais faire, avant j'avais les papiers. Alors, vous mettez à la place de celui qui va vous lire. Votre rôle, cher candidat au DEC, futur diplômé, c'est de faciliter le travail, de vos jurys. Et pour les faciliter, ces travaux, il faut utiliser les liens hypertextes qui permettent, par ces liens hypertextes, quand vous êtes dans un mémoire et que vous situez l'annexe 1 par le lien hypertexte que vous allez indiquer dans la note préliminaire, c'est-à-dire que dans la note préliminaire, vous n'allez pas simplement remercier, bien sûr, la personne qui vous a agréé, vous allez également expliquer que pour faciliter le travail de lecture de mon livre 2 et de mon livre 1, j'ai pratiqué, on le verra ultérieurement, la phrase qu'il faut dire, j'ai pratiqué la technique du lien hypertexte pour permettre de découvrir rapidement, en même temps que le mémoire, l'annexe. Et si les examinateurs savent jouer le double écran, alors là, du moins, je crois qu'une grande majorité de mes confrères ou collègues, puisque j'ai les doubles casquettes, peuvent rivaliser avec moi, puisqu'ils sont peut-être pour beaucoup d'entre eux beaucoup plus forts que moi en informatique, mais à faire un double écran. Alors, il y a une chose aussi, c'est qu'il ne faut pas non plus en faire de trop dans un mémoire. Un mémoire, c'est 105 pages maximum, en enlevant, bien sûr, la note de synthèse, en enlevant la note préliminaire, en enlevant le sommaire, en enlevant la table des matières. Donc, il faut bien réfléchir. Et puis, il y a deux choses sur lesquelles il faut bien travailler. C'est tout d'abord l'introduction. L'introduction, elle doit s'inspirer de la notice et des commentaires qui ont été donnés dans la notice et qui peuvent vous aider à bien situer cette introduction. Ce n'est pas la peine non plus de revenir à la préhistoire, à l'Antiquité, comme certains commencent une introduction. Non, il faut être précis. C'est les premières lignes qui sont importantes, comme les premières lignes des intérêts objectifs du mémoire que vous avez développés dans la notice. Il n'est pas interdit de reprendre des idées maîtresses, même des phrases que vous aviez mises dans la notice. Cette introduction doit aussi introduire le plan de votre travail, mais sans, je dirais, dévoiler tout ce que vous allez dire. Ce serait ridicule. C'est comme si vous lisez un roman policier et que le gars, dans les premières pages, il dit « je vais démontrer tout au long de mon livre que c'est Fernand qui est l'assassin. » Comment voulez-vous ? Et avoir du mérite à lire un livre policier. C'est comme vous, vous allez présenter le mémoire, mais ce n'est pas la peine. Vous donnez les objectifs, mais vous ne donnez pas forcément la réponse. Et vous ne demandez pas, dans une introduction, la réponse à la problématique. Vous posez la problématique dans votre introduction. C'est important, la problématique d'un mémoire. Mais vous allez présenter les parties qui vont, dans l'introduction, avoir la possibilité de préparer les réponses, mais pas de les donner, de préparer les réponses à cette problématique. Ensuite, vous avez la conclusion. La conclusion, comme l'introduction, moi, je vois un maximum trois pages. J'ai bien dit maximum trois pages pour l'une et l'autre. Et la conclusion, elle a deux atouts. La conclusion, elle a un premier atout, c'est de résumer les points principaux que vous avez voulu développer dans votre cœur de mémoire. Donc, c'est une forme de synthèse éclairante pour bien marquer l'esprit de votre travail et de bien faire ressortir ce que vous avez voulu faire passer. Ça, c'est la première partie de la conclusion. Et la deuxième partie de la conclusion, c'est une projection sur le futur. À travers un mémoire qui, l'un, est orienté commissaire au compte et l'autre est orienté expert comptable. Mais il y a des mémoires qui sont orientées les deux, qui servent aussi bien au commissaire qu'à l'expert. Donc, à vous, dans le futur, si vous avez fait un mémoire uniquement expertise comptable, vous parlez, bien sûr, des projets qui ont été développés par le Conseil supérieur depuis plusieurs années et vous vous appuyez sur les trois derniers congrès de l'ordre des experts comptables pour trouver, à travers ces trois congrès, des mots forts pour la deuxième partie de votre conclusion qui va vers le futur. Et ensuite, vous avez à connaître le congrès de l'année 2022 qui aura lieu à Paris et qui doit aussi, avec toutes mes excuses, j'espère que ce n'est pas le Covid qui est en train de m'envahir, voilà pour cet éturnement parce qu'on me dit que l'éternuer, c'est un signe du Covid, mais il y a tellement de signes de Covid quand je n'arrive plus à me retrouver, j'ai l'impression à chaque fois que je me réveille que j'ai le Covid, mais c'est pour l'instant toujours négatif. Je reviens pour vous dire que la conclusion, si vous connaissez le congrès 2022 et le thème, je ne sais plus, il est passé, je sais qu'il est paru, il y a même déjà les rapporteurs, le rapporteur général et les rapporteurs adjoints qui sont nommés, donc ça veut dire que le thème qui a lieu à Paris en 2022 est déjà connu. Et donc, vous devez exploiter ce thème-là pour terminer votre conclusion et que votre mémoire soit une sorte de travail qui est aussi un élément préparatoire aux discussions du congrès 2022. Nous avons la chance d'avoir deux présidents très jeunes, d'un côté comme de l'autre, M. Canési du côté des experts comptables et M. Yannick Olivier du côté des commissaires aux comptes et qui ont tous deux beaucoup de dynamisme, beaucoup de bonnes idées. Et en particulier, donc, les nouveaux conseils que développe sans cesse M. Canési à travers toutes les missions nouvelles. Il disait que aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir une formation qui nous a permis de découvrir énormément de choses en gestion. et quand on est dans un cabinet comptable, on oublie tout ce qu'on a appris en gestion et on se contente de favoriser la fiscalité et la comptabilité traditionnelles. Et c'est vrai qu'on a énormément de connaissances mais on n'a pas forcément de pratiques dans la gestion. Quand vous parlez de tableau de bord et que vous apprenez que 72% des TPE n'ont pas de tableau de bord, vous tombez un peu sur le derrière. Et ça, moi, en tant que prof, plus qu'en tant qu'expert, en tant que prof, j'en suis désolé. On a appris à nos candidats DCG, on a appris à nos candidats DSCG, on a appris à nos candidats DEC, les outils de gestion. Vous avez passé des épreuves difficiles en contrôle de gestion en DCG, en UNIV3 en DSCG, management et gestion. Vous avez sué pour arriver à avoir ces UV. Et une fois que vous êtes expert comptable, vous oubliez tout ce que vous avez appris dans ce domaine. On ne parle plus que de fiscalité, on ne parle plus que de certification. alors que les clients, ils s'en foutent de la certification. Les clients, ils ont besoin d'outils pour avancer, pour pérenniser leur entreprise, pour gagner des clients. Donc, on doit parler aujourd'hui de marketing, on doit parler de gestion prévisionnelle, on doit parler de probabilité, d'études de marché, mais non pas forcément de révision légale de l'article 38, de l'article 39, et j'en passe, et des meilleurs. C'est important, mais ce n'est plus l'essentiel pour le cabinet d'expertise comptable en 2022. En conséquence, si vous avez un mémoire qui est orienté commissaire au compte, vous avez la chance d'avoir aussi des assises nationales, dont je vous ai fait, pour mes candidats, faire parvenir toutes les conférences sous forme de diapo des assises nationales. Et tous les propos de M. Yannick Olivier vous sont communiqués. Et il fait des interventions remarquables, en même titre que M. Canési. Et ces deux présidents, il faut reprendre dans votre conclusion, préparer pour la rédaction de votre mémoire le maximum, je dirais, d'interviews ou d'articles qu'ont réalisé les présidents actuels, mais il y a aussi les présidents précédents, comme M. Tandé, comme M. Boucault, Mme Agnès Bricard, M. Joseph Zornietti, M. Araou, qui sont des présidents qui ont laissé des traces qui ont été reprises dans notre référentiel normatif, aussi bien du côté des experts que du côté des commissaires au compte. Moi, je veux que votre mémoire soit le fruit d'un futur expert comptable, mais non pas le fruit d'un candidat qui essaye de faire une description. Non, c'est un futur expert comptable qui va faire une construction, mais non pas une description. Et je voudrais terminer pour ceux qui ont un mémoire qui couvre les deux. et bien là, vous avez une chance extraordinaire. Vous avez le congrès 2022 pour terminer votre mémoire et essayer de coller. Et puis, vous avez la journée nationale des commissaires au compte. Vous voulez savoir sur quoi elle portera ? Ce n'est pas difficile. Vous écrivez à la compagnie nationale des commissaires au compte service formation. Vous lui demandez quel est le thème de la journée nationale que vous allez probablement effectuer en novembre et décembre parce que là, vous prenez bien sûr vos précautions au moins un an à l'avance et vous arrivez à orienter tout cela. Et puis, si c'est possible, moi je suis un gars qui aime bien les citations qui ont un sens. Vous avez des sites qui vous donnent des moyens extraordinaires de citations. Moi, j'apprends tous les jours, mesdames, messieurs, deux citations et je les colle dans mon recueil des citations. Je suis actuellement à 2652 pages de citations depuis que je m'occupe du mémoire d'experts comptables, c'est-à-dire un peu avant puisque j'étais prof en classe ECG et DSCG et... Ouais. Alors, je voudrais aussi rappeler qu'il y a des gens qui m'appellent encore sur le Doodle ce soir. Bon, c'est pas ça. Donc, je voulais dire que ces citations, trouver une citation qui correspond. Et puis, je voudrais aborder aussi la préparation qui sera un peu plus lointaine, bien sûr. Une fois que vous arrivez à la fin février, dès le mois de mars, vous allez commencer à réviser le mémoire, le relire une fois par semaine. Je dis bien relire votre mémoire une fois par semaine, prendre des notes parce que moi, je ne sais pas prendre sans notes et relire votre mémoire une fois par semaine à partir de la première semaine de mars. ensuite, il y aura les soutenances blanches le dimanche matin. Mais je voudrais que chacune et chacun prépare pour la soutenance un diaporama de 10 slides à 15 slides maximum dans lequel vous développez votre exposé. Votre exposé, c'est d'abord votre nom, votre prénom et la région ou le pays. Ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Ensuite, vous rappelez le thème de votre mémoire. Ensuite, vous avez un cursus académique. Ce n'est pas la peine de remonter au BEPC, je vous en prie. Il y a la classe de 6e. Vous commencez après le bac, donc toute la formation supérieure, école de commerce ou DSCG, DCG, etc. Et ensuite, le cursus académique, professionnel, pardon. Vous savez que vous n'avez jamais le droit de donner le nom de votre cabinet. On n'a pas le droit non plus de vous demander dans quel cabinet vous travaillez ou dans quel big vous travaillez. Ça, c'est interdit de la part des examinateurs. Bien sûr, à travers votre mémoire, ils peuvent reconnaître un certain nombre de choses, mais ils n'ont aucun droit de faire ressortir le nom d'un cabinet. Ensuite, vous avez la possibilité de faire une brochure. Une brochure d'accompagnement pour permettre d'être encore plus convaincant vis-à-vis d'un jury. Alors là, je travaille avec Mme Salomon qui est la responsable de Memorialista, qui est aussi un excellent coach pour le mémoire, mais qui a, je dirais, une compétence extraordinaire dans la rédaction et qui m'amène avec elle une complémentarité exceptionnelle. En effet, elle est capable de vous faire, à travers la lecture de votre mémoire, une proposition de brochure qui permet de présenter avec des atouts supplémentaires votre mémoire devant le jury. Et le jury, je n'ai pas peur de le dire, allez, 9 sur 10 apprécient beaucoup la brochure. Vous avez toujours dans des jurys des gens qui jouent les rôles de matador, c'est-à-dire qui ignorent la brochure. Bon, ça, si vous voulez, c'est la population d'aujourd'hui. Il y a des gars que vous rencontrez dans les rues et puis vous dites c'est un gars qui ne me plaît pas mais vous ne savez même pas pourquoi. Vous dites c'est un gars que je ne voudrais pas rencontrer. Vous ne savez même pas pourquoi. Ça, c'est les problèmes qu'on rencontre tous les uns et les autres. Et puis moi qui ai fait un peu de morphopsychologie, ça m'a beaucoup servi parce qu'à travers les quelques informations que je dispose sur comment reconnaître le caractère, quand j'arrive devant des personnes importantes, je sais rapidement situer comment elles se situent et ça me sert énormément pour beaucoup de choses. Alors, je voudrais vous dire que je reste à la disposition bien sûr de toutes mes personnes inscrites, elles sont très nombreuses et je m'en réjouis. Je propose environ à mes candidats par semaine, je vais vous dire une bêtise, je ne pense pas, ça peut se vérifier, je propose à mes candidats environ actuellement 42 heures de permanence par semaine, c'est-à-dire y compris le samedi matin et le dimanche matin. j'en proposerai un peu plus au mois de février parce que là, il y aura des urgences encore plus fortes et j'arriverai entre 52 et 60 heures par semaine de possibilité de rencontre avec votre serviteur. Tout ça pour vous dire que je fais des vidéos, c'est pas simplement vous le remarquez pour mes auditeurs car je reçois beaucoup de messages qui me remercient des précieux conseils mais vous savez, je ne suis pas forcément Dieu le Père, je ne suis pas apprécié par tout le monde mais ça, c'est le point de tout le monde, on ne peut pas plaire à tout le monde mais moi, ce que je vis, c'est le fait que j'adore ce que je fais et quand vous adorez ce que vous faites, ce n'est plus un boulot c'est un bonheur de parler comme je suis en train de le faire et puis moi, je vous dirais également que c'est vrai que Confucius disait que l'expérience est une lumière que l'on porte dans le dos, elle n'est claire que le chemin parcouru mais je suis un passionné de Confucius mais là, sur ce dernier point en particulier sur le mémoire, moi, je me dis quand même qu'ayant fait passer des centaines de mémoires officielles, je suis quand même assez blindé pour savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne me faut pas faire. Ce que je regrette pour terminer, c'est que le barème que j'ai proposé à monsieur le président du jury du DEC n'ait pas été respecté parce que ce barème, il est beaucoup plus important parce qu'il doit être préparé par chaque examinateur chez lui, la première partie, pour la note du mémoire et ça prouve et ça prouve qu'à travers ce barème, nous sommes obligés de lire le mémoire pour répondre de manière correcte et précise et consensueuse sans tricher, j'ai bien dit, sans tricher, de répondre objectivement et comparer en arrivant avec son co-correcteur que, bien souvent, on découvre le jour où on arrive à Arcueil ou à un autre endroit parce que quelquefois on ne connaît pas son co-correcteur. Donc, les deux co-correcteurs du mémoire n'ont pas pu échanger pendant la lecture de plusieurs semaines des mémoires qu'ils ont, à qui on a confié, je dirais, la lecture et la notation. C'est quand même un peu dommage. Donc, avec mon barème, chaque examinateur est obligé de remplir la première partie et d'arriver le jour de la convocation avec son co-correcteur avoir rempli la première partie. Et je sais que ça, ça ne fait pas plaisir à certains car certains se contentent. Et je le dis parce que je l'ai vécu et je le vois encore à travers les confidences de certains des candidats malheureux des dernières sessions que certains se contentent de la note de synthèse. Comment expliquer qu'un examinateur au mois de novembre 2021 dise à un candidat, alors là, c'est choquant, mais monsieur, je n'avais pas vu que vous aviez un livre 2. Alors, vous imaginez à quel niveau nous en sommes d'un examinateur qui n'a même pas regardé le livre 2 où tous les outils se trouvaient dans ce livre 2 et qui l'ose marquer dans l'approche de la soutenance et des explications pour justifier le 8, manque d'outils pratiques. Ah, écoutez, quand même, j'avoue franchement que moi, je ne peux pas supporter. C'est pour ça que quelquefois, il y en a qui ne m'aiment pas du tout. Parce que, vous savez, quand vous avez le tort, quand vous avez le tort souvent d'avoir raison avant les autres, eh bien, vous êtes critiqué. Alors, je sais que je suis un tison ardent, c'est vrai, mais je suis quelquefois, et nous ne l'oublions pas, certains l'oublient, je suis quelquefois un tison futé. Alors, méfiez-vous des tisons futés, car ils sont capables aussi de vous rendre la monnaie de la pièce. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et j'aime croire que ces conseils d'aujourd'hui vous serviront. Et à tous, je vous dis surtout bon courage, soyez positifs, retenez tous les conseils que je ne cesse de vous donner depuis plusieurs mois et vous verrez que vous rêverez, vous serez un jour expert comptable le plus vite possible. Merci de votre écoute et à très bientôt peut-être.